Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme je vous l'ai annoncé donc je m'en vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèleridage et donc je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu avec mon sac à dos puis vous montrer un peu l'intérieur, qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos vous expliquer un petit peu aussi comment je vais, enfin pourquoi je m'en vais faire Saint-Jacques et de quelle manière je vais faire tout ça je pars donc sur la voie du Puy-en-Velay qui est le GR65 si certains suivent un peu ma page, j'étais partie déjà une journée sur Saint-Jacques-de-Compostelle en septembre dernier j'avais fait une journée en partant de chez moi en fait, donc Rouen et c'était mon premier pas sur Saint-Jacques et c'est vrai que ça m'a énormément aidée à finalement concrétiser ce projet j'ai quand même décidé de ne pas partir de Rouen parce que ça me rajouterait énormément de kilométrages et voilà, en fait j'ai une limite de temps et ça fait que j'ai choisi quand même de prendre le GR65 donc c'est un peu plus facile aussi, c'est un chemin qui est un peu le plus connu c'est clair qu'il va être beaucoup plus facile parce que plus balisé et je n'ai pas besoin de beaucoup me préparer en termes de cartes et tout ça je n'ai pas vraiment besoin de préparer mon chemin j'ai décidé donc de partir avec un sac à dos le plus petit possible et j'ai calculé, je vais partir avec à peu près 7 kilos sans les consommables donc sans l'eau et sans la nourriture mais je suis quand même assez fière de moi parce que je trouve que 7 kilos c'est pas très lourd au passage, je vais le dire là, moi je me suis beaucoup beaucoup renseignée depuis ça fait longtemps que je me renseigne sur ce site là c'est un forum en fait qui s'appelle Randonnée Léger, je vais vous mettre le lien c'est vraiment un forum super en fait parce que les gens discutent énormément de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas au début moi je lisais des choses, ça me paraissait fou de partir vraiment avec un strict minimum puis des choses qui ne sont pas forcément faites pour la randonnée mais qu'on va réutiliser pour la randonnée parce que c'est plus léger que quelque chose qui va être technique en fait et moi je trouve ça vraiment intéressant parce que je ne suis pas une pro d'aller prendre de l'équipement vraiment très technique, très cher au contraire moi j'aime ça réutiliser des choses qu'on peut utiliser pour des tas d'autres choses mais qui vont être vraiment utiles parce que légères en fait en randonnée donc voilà ça c'était un petit aparté et puis on va partir sur mon sac à dos, je vais le déballer avec vous au fur et à mesure qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? oui donc moi j'ai décidé, je vais quand même bivouaquer en fait je ne vais pas tous les soirs dormir en auberge et en accueil de pèlerins mais je vais quand même de temps en temps le faire, j'ai besoin d'une douche et d'un peu de confort de temps en temps mais voilà donc j'ai décidé de partir en bivouac donc j'ai évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir dehors donc on va commencer avec mon petit sac à dos, oui autre chose aussi j'ai pu ne pas m'encombrer beaucoup parce que Saint-Jacques-de-Compostelle est un chemin comme je l'ai dit, un, super balisé et deux, il y a des petits villages partout donc j'ai vraiment pas besoin de grand chose avec moi il se passe quoi que ce soit, il y a une pharmacie, il va y avoir quelque chose où je peux m'acheter un pansement, un machin, un bidule donc j'ai pas besoin de prendre un équipement vraiment comme si je partais en expédition au fin fond du bois comme j'en avais un peu plus l'habitude quand je partais au Québec mais là c'est un peu plus de la randonnée quand même facile et accessible donc c'est ça Mon sac de couchage, c'est un gros sac de couchage qui pèse quand même 1,2 kg je pense c'est un choix, je pourrais partir avec un sac de couchage beaucoup plus petit parce que j'ai un sac de couchage qui fait quasiment la moitié en termes de taille et de poids sauf que c'est vraiment pas pour les mêmes températures et je sais que le départ, parce que je vais partir donc à la mi-mai départ de Saint-Jacques se fait au Puy-en-Velay et les températures la nuit peuvent quand même être autour du 0,5 degré donc j'ai pas envie d'avoir froid, j'ai déjà fait du camping et du froid la nuit et je peux dire que c'est une chose vraiment horrible à faire donc j'ai décidé de m'encombrer un petit peu avec mon sac de couchage qui va être celui-ci je vais pas vous cacher aussi la vérité c'est que j'ai la grande chance d'avoir ma soeur qui habite sur le chemin de Compostelle que je vais faire, elle habite vraiment, bah pas au milieu elle habite vers le début, donc peut-être au bout d'une ou deux semaines je vais pouvoir rencontrer ma soeur, elle est vraiment sur le chemin là je peux pas la louper et donc je vais lui déposer quelques affaires de rechange si jamais je décide de changer d'avis sur mon équipement que j'ai pris si jamais je décide que là c'est trop lourd et puis finalement il est trop chaud ce duvet là ou je sais que pour la suite les températures vont remonter aussi puisque évidemment on va être en juin je pourrais y changer si vraiment c'est trop de poids mais en tout cas pour le début je pense que c'est indispensable c'est un duvet qui va jusqu'à 0,5 degrés c'est pas tant que ça mais j'ai pris aussi avec du coup un petit liner qu'on va pouvoir mettre dedans comme en soie là, les poches en soie qu'on met à l'intérieur des duvets voilà donc ça c'est pratique ensuite vous avez dû le voir, il est jaune, il est pétant mon petit matelas mousse qui va compléter ce matelas là alors en fait pour vous expliquer j'ai hésité à prendre les deux donc une fois encore je pense que ce matelas là je vais finir ou celui là si jamais je décide mais je ne penserai pas je vais finir par le laisser chez ma soeur encore une fois si il est en trop mais je préfère m'isoler à fond donc un petit matelas mousse vraiment tout fin ça doit faire 200 grammes tout simple et un matelas thermarès je ne suis affiliée avec aucune marque je vous le dis tout de suite c'est un des classiques dans le matelas de camping donc on ne peut pas vraiment passer à côté c'est tout petit évidemment c'est très léger c'est un des meilleurs en termes de rapport poids et isolation en fait fait que quand il se gonfle il est à peu près gros comme ça le seul gros désavantage non il y en a deux des désavantages à ce matelas là un il est très bruyant parce que c'est de la feuille d'aluminium à l'intérieur fait que quand on dort dessus si tu as un voisin qui est sensible au bruit il t'entend ça fait crunch crunch quand tu te retournes c'est vraiment pas agréable et le deuxième point négatif quand même c'est que c'est à toi de le gonfler tous les soirs c'est pas auto gonflant en fait donc tous les soirs je vais devoir faire ça je pense que ça va être un peu fastidieux je le sais mais je me suis dit bah voilà j'ai des petits problèmes de dos donc j'ai quand même besoin d'un certain confort quand je dors fait qu'au moins voilà il est vraiment épais et c'est ça et c'est quand même une bonne isolation ça c'est vraiment un peu le plus gros en termes de poids de mon sac à dos c'est vraiment ça et puis j'ai hésité à le prendre mais je l'ai quand même pris finalement c'est parce que je me suis demandé si c'était vraiment obligatoire ou pas c'est une toile de tente en fait il n'y a pas de moustiquaire ni rien c'est juste la toile fait que c'est vraiment petit pour la monter cette toile de tente j'ai, je ne sais pas si on les voit voilà là, mes bâtons de randonnée c'est vraiment juste pour la pluie éventuellement le vent aussi que je vais la monter bon, on verra, j'ai hésité aussi la moustiquaire parce qu'on m'a dit qu'il pouvait y avoir des moustiques donc c'est un peu, je vais voir sur place ça va être vraiment, mais bon je me dis au pire je ne dormirai pas sur les endroits où je suis trop proche d'eau bon, je pense que ça peut être un confort quand même assez intéressant d'avoir ça j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui dormaient tout simplement sous des porches ou dans des endroits comme ça et qui dorment à la belle étoile à la belle étoile pardon parce qu'ils trouvent toujours un endroit où s'abriter donc on verra bien bon, je vais aller un petit peu plus rapidement parce que je m'arrête beaucoup ça c'est une couverture de survie ça me sert à la mettre sous encore en dessous de mes matelas pour l'arroser du matin en fait tout simplement comme ça l'eau ne remonte pas sur mes matelas qu'est-ce qu'il y a d'autre ? après on va passer à tout ce qui est trousse de toilette j'ai pris une mini serviette c'est tout petit en microfibre alors je ne suis pas fan du microfibre mais c'est quand même un gain de poids énorme donc voilà quand on fait de la randonnée on se rend compte c'est quoi exactement le nécessaire et c'est ça et donc après j'ai un petit gant de toilette ensuite on va à... ça c'est ma poche pharmacie et trousse de toilette les deux en un elle est quand même assez grosse étonnamment j'ai fait des choix peut-être pas très stratégiques sur certaines choses par exemple donc que vous sachiez moi je fais entièrement tous mes produits cosmétiques maison ça fait plusieurs années que j'essaye d'arrêter en fait de... tout ce qui est chimique et les produits du commerce qui sont... même s'ils sont bio des fois ils ont des produits qui sont pas vraiment bons pour la santé ou pour la planète à l'intérieur donc j'ai décidé d'aller vraiment au minimaliste et de faire moi-même mes produits quand il y a besoin ou alors d'utiliser vraiment des matières premières par exemple pour mon shampoing moi j'utilise... c'est vraiment juste ça c'est du bicarbonate de soude mais en fait je mets ça dans mes cheveux avec de l'eau ça fait une pâte et... et t'as des cheveux tout propres tout beaux à la fin donc c'est vraiment tout simple j'ai ensuite une mini brosse à dents je sais qu'il y a des gens qui coupent leur brosse à dents pour pouvoir que ce soit plus léger mais j'ai pesé cette brosse à dents ou ma brosse à dents coupée c'est le même poids parce que celle-ci est toute petite et honnêtement c'est vraiment pratique d'avoir un manche après bon des boules caisses ça c'est vraiment super utile quand t'as beaucoup de bruit autour pour pouvoir dormir c'est un des trucs moi je peux pas partir sans une brosse, un miroir, ça c'est un petit peu du superflu le miroir mais bon c'est des petits luxe que je me paye ça c'est après par exemple du dentifrice que je fais moi-même en poudre mais donc c'est un mini pot comme vous pouvez voir et dedans c'est de la poudre de la poudre en fait que je fais moi-même c'est de la mélange d'argile verte tout ça si jamais vous êtes vraiment intéressé par mes recettes n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire moi je peux après vous donner les recettes que j'utilise bon ça c'est un peu superflu je dois l'avouer c'est de la crème solaire que j'ai fait moi-même je l'ai faite mais il y a longtemps enfin il y a cet hiver en fait et du coup j'avais pas envie d'en refaire une que j'allais pas utiliser elle et puis en refaire une beaucoup plus petite du coup je pars avec elle c'est une crème solaire qui est dure hum elle sent bon ça sent la lavande et évidemment elle est efficace contre les rayons du soleil par rapport aux crèmes solaires du commerce où il y a vraiment beaucoup beaucoup de cochonneries là-dedans ensuite j'ai une boîte à savon avec un bout de savon de Marseille tout simple ça va me permettre de me laver mais aussi laver mes vêtements une crème donc ça va falloir on m'a dit que sur Saint-Jacques il y avait une chose qu'il fallait vraiment faire attention c'était prendre soin de ses petits pieds pour pas avoir d'ampoules donc j'ai des pansements à ampoules je commence depuis plusieurs semaines à me crémer les pieds donc ça c'est une crème maison pareille que j'ai faite pareil c'est un assez gros format mais je me suis dit que si j'en mets tous les jours je vais quand même en avoir besoin après ça j'ai des protections féminines et j'ai ma trousse à pharmacie alors vraiment l'essentiel dans la trousse à pharmacie une petite paire de ciseaux une pince à épiler une petite bande si vraiment j'ai besoin des pansements, pansements à ampoules des paracétamols si vraiment j'ai un gros mal de tête la dernière chose que j'ai pris quand même je me suis dit on sait jamais c'est des petites pastilles pour assainir l'eau en fait pour pouvoir boire de l'eau bref voilà ça c'était le tour de ma trousse de toilette j'ai fait le tour ensuite j'ai pris le luxe dans un ziploc toujours je mets tout dans un ziploc parce que l'eau ça peut être fatal bon un petit livre, peu importe quoi et un carnet pour pouvoir écrire ensuite j'ai pas encore fait mais moi j'ai une petite trousse une petite pochette pardon qui permet que l'eau ne rentre pas dedans pour mettre mes papiers je pense que vous n'avez plus pu voir que je suis une assez folle de la protection contre l'eau parce que je sais que la pluie en randonnée c'est un de nos pires ennemis et en parlant de ça je mets dans ma petite poche vraiment sur le côté qui est à proximité pour pouvoir l'attraper un panchot de pluie en fait et un protège-pluie pour mon sac donc après ça on a dit j'ai quoi là ah j'ai ma poche à eau c'est évidemment pour boire tout simplement avec ben voilà j'aime beaucoup en randonnée avoir une poche à eau parce que je déteste en fait enlever mon sac à dos prendre de l'eau le remettre remettre mon sac à dos donc la poche à eau c'est super pratique pour s'hydrater tout le temps ensuite on a plein de petites bricoles je les mets toujours dans la petite poche du haut mes bricoles comme ça alors on a oui parce que je n'ai pas dit je ne prends pas de réchaud en fait parce que c'est un gain de poids tout simplement parce que je commençais à me j'ai beaucoup hésité honnêtement puis je pars sans on verra sur la route si ça me manque vraiment ou pas mais en fait dans le doute je préfère le partir sans plutôt que partir avec trop mais parce que je me dis un réchaud d'abord les soirs où je dormirais dans des auberges ou des refuges pour pèlerins souvent on propose à manger un repas chaud fait que je me dis je ne vais pas me priver je prendrai ces repas chauds et puis honnêtement je reviens de deux ans du Haut-Canada fait que je ne vais pas me priver sur tout ce qui est pain, saucisson, fromage non clairement je vais me faire plaisir là-dessus donc je pense que c'est un peu inutile de prendre un réchaud pour manger des pâtes de temps en temps donc les vêtements j'ai pris deux paires de chaussettes pour la journée et deux paires de sous-vêtements pour en fait la journée quand je marche une journée je les ai sur mon dos et le reste il sèche en arrière parce que je les lave le soir et on tourne comme ça donc seulement deux paires de changes enfin une paire de changes et une sur moi ensuite pour les t-shirts j'ai décidé d'en prendre en fait un t-shirt à manches longues en mérino ça c'est super pratique ça sèche rapidement ça évite les odeurs et c'est léger un t-shirt normal synthétique quand même pour que ça sèche facilement et ensuite un débardeur vraiment tout léger tout fin tout léger c'est super pratique à avoir parce que je sais que se sentir propre c'est très psychologique des fois aussi et je sais que j'aurai sûrement besoin de temps en temps le soir de me changer puis je serai contente d'avoir quelque chose de propre qui ne pue pas la sueur de ma journée ensuite pull un petit polaire tout simple bien classique comme ça j'en prends un seul je pense que ça me suffit parce qu'avec ça j'ai une doudoune en plume qui est toute légère qui est simple donc je pense vraiment que ça me suffit seulement un polaire si vraiment on me rend compte que j'ai trop froid sur la route pareil encore une fois j'achèterai j'ai pas tout avec moi j'ai un legging aussi pour la nuit pour dormir avec que je peux mettre en dessous de mon pantalon léger si jamais il fait trop froid dans la journée et donc ça c'est un pantalon vraiment bien basique de randonnée fin synthétique pour pouvoir sécher vite ensuite on va passer à la petite chose miracle qui est très bizarre quand on le montre comme ça c'est un cache-coup moi je l'utilise de vraiment plein de façons différentes c'est super pratique je le trouve en hiver comme en été en été je ne vais peut-être pas beaucoup m'en servir comme cache-coup mais je vais pouvoir le mettre en bandeau en chapeau complètement je ne vous fais pas une démonstration mais vous voyez je pense ce que je veux dire je n'ai pas besoin de prendre de chapeau ou de casquette qui peut être vite encombrant j'ai juste ça et je me le mets sur la tête et pas d'insolation je trouve ça parfait moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ensuite je ne les ai pas là mais j'ai évidemment à mes pieds mes grosses chaussures de randonnée moi je prends des tiges montantes parce que j'ai des problèmes de cheville donc évidemment c'est mieux pour faire la randonnée longue distance ce sont des chaussures que j'ai déjà faites parce que je les ai portées un certain nombre de temps je les ai depuis un an donc je les ai déjà pas mal faites donc je sais qu'elles me vont et que j'espère ne me feront pas d'ampoule parce que ça je pense que c'est un peu la grande antiche du randonneur sur de la longue distance et puis ensuite des petites sandales pour le soir si j'ai envie de changer de chaussures et avoir les pieds à l'air et moi ce que j'aime beaucoup dans ces sandales là c'est qu'elles vont aussi dans l'eau et en plus bon ben elles sont assez confortables pour que je marche quand même un petit peu avec donc si j'ai besoin de faire un petit peu pas beaucoup peut-être un kilomètre ou deux seulement je peux marcher avec ça donc voilà ça c'est l'ensemble de mes vêtements donc c'est vraiment pas beaucoup quand on regarde j'ai aussi pesé mon sac à dos dans mes 7 kilos parce que mon sac à dos fait quand même 1,3 kg voilà on a pas mal passé en revue l'ensemble de mon sac à dos si vous avez des questions ou des choses que je pourrais améliorer dans mon sac à dos n'hésitez pas à me le dire c'est vraiment la première fois que je pars sur une si longue distance en randonnée j'ai déjà fait plusieurs jours toute seule mais j'ai jamais fait autant de jours toute seule je me fixe aussi aucun objectif pour le moment je compte prendre mon temps donc si un jour j'aime un lieu je me forcerai pas pour continuer mon chemin et faire 30 km tous les jours non plus si j'ai juste envie d'en faire 15 un jour j'en ferai juste 15 et c'est ça aussi c'est pour ça que j'ai pris mes affaires pour dormir avec moi parce que je trouve que ça offre beaucoup de flexibilité par rapport à si je dois dormir en auberge en fait tous les soirs parce que tous les soirs ça veut dire réserver d'avance être sûr d'avoir une place dans une auberge parce que si on arrive à une auberge puis que toutes les places sont prises et que la prochaine elle est juste à 15 km c'est beaucoup de marche quand même à faire en plus que ce qu'on avait prévu donc avoir ces affaires avec soi pour pouvoir dormir c'est vraiment pratique et j'ai pas d'organisation en fait à faire tous les jours j'ai oublié complètement de parler d'une chose en fait il est là je vais prendre avec moi mon téléphone évidemment et je l'ai pas montré en fait parce que je l'ai pas encore c'est ma soeur qui va me le prêter parce que comme je vais pas dans les auberges justement tous les soirs je pourrais pas recharger mon téléphone tous les soirs donc je vais tester j'ai jamais testé encore en randonnée c'est un chargeur solaire et donc j'ai aussi fait le choix de pas prendre de guide papier de Saint-Jacques-de-Compostelle sur moi et j'en ai acheté un en application sur le téléphone donc c'est vraiment pratique aussi ça on verra j'espère que je manquerai pas de batterie et puis donc je pense que j'ai fait le tour de tout mon équipement au complet cette fois j'ai vraiment hâte de partir sur la route et puis je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures j'espère vraiment vous faire des petites vidéos sur le chemin de Compostelle donc je suis un petit peu excitée de faire ça aussi vous présenter un petit peu mon point de vue et comment je vis tout ça ça va être quelque chose d'assez nouveau et que j'ai envie de partager avec vous donc à très vite et puis d'ici là je vous fais des gros bisous salut ok Sous-titrage ST' 501